Hey tout le monde c'est SD j'espère que vous allez bien on est parti les gars pour la suite de notre carrière rétro avec le Barça vous le savez depuis aujourd'hui je vais faire deux vidéos par semaine sur la carrière rétro du Barça donc un épisode le lundi et un épisode le jeudi parce que vous le savez j'ai des trous en ce moment et bien dans ma programmation vu qu'il y a pas mal de concepts ou de carrières qui sont terminées donc on passe à deux vidéos par semaine de cette carrière rétro bah vu qu'elle marche plutôt bien que vous êtes très content de l'avoir je pense que vous êtes content ce qui nous permettra quand même de faire plus de matchs et d'avancer on va dire de façon plus immersive dans cette carrière tout au long de cette fin de mois d'août et durant le mois de septembre qui y aura voilà pour la petite programmation donc on aura deux épisodes par semaine de la carrière rétro deux épisodes par semaine de la carrière avec le bêtis sur cette fin de FIFA 22 et donc FIFA 16 vu que c'est la carrière rétro de l'année donc on est parti aujourd'hui directement et bien pour la fin du mercato ce qui s'annonce la fin du mercato donc il nous reste encore des petites choses à faire au niveau budget vu qu'il reste 40 millions et que j'ai envie de recruter au moins un joueur offensif voilà je pense qu'on va recruter un joueur d'attaque ce sera déjà très très bien et on sera pas mal et aussi vous le savez la semaine dernière j'avais baissé un petit peu le niveau de difficulté pour que ce soit plus marrant à jouer parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué et que je m'amusais pas trop dans les gameplays donc le but étant qu'il y a un peu d'adversité mais que je m'amuse quand même en sachant que j'ai les Barça donc une équipe dominante et je peux pas me faire dominer par n'importe quelle équipe bref on est parti donc au niveau de ma liste prioritaire j'ai mis des joueurs offensifs sur la liste que vous m'avez conseillé dans les commentaires de lundi dernier donc j'ai mis notamment Franck Ribéry qui est revenu pas mal de fois dans les commentaires donc voilà Francky on lui a réécrit une histoire finalement ça pourrait être marrant d'avoir Franck Ribéry on m'a proposé forcément Lewandowski qui a signé au Barça cette année dans la vraie vie et qui commence en plus à planter pas mal de buts et on m'a proposé aussi Zlatan pour un retour de Zlatan au Barça ce que j'ai trouvé plutôt marrant en sachant qu'il est énorme dans le jeu et que ça me tente bien de le prendre aussi voilà je pense qu'il va pas coûter 40 millions vu qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année donc ça ce sera à la fin du mercato commençons d'occuper on va avant ça les gars jouer le match retour contre Bilbao en super coupe en essayant bien sûr de gagner ce match là pour déjà gagner un premier trophée dans cette carrière donc on y va le gameplay commence enfin la vidéo commence direct avec un gameplay comme ça on est bien je vous invite bien sûr à me suivre sur les différents réseaux Twister, Insta, Discord, TikTok sur mon Instagram j'ai sorti mardi enfin mardi sur Youtube j'ai sorti une vidéo Instagram des sites de ma carrière donc je vous invite à me suivre aussi sur Insta pour pas manquer ce genre de petit event que je peux faire et je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo qui est sortie mardi et n'oubliez pas bien sûr de liker et commenter cette vidéo objectif encore une fois 1000 pouces bleus si vous aimez et bien cette carrière rétro on va essayer de bien avancer dans cette carrière de se faire plaisir, de s'amuser c'est quand même le mieux donc on y va directement et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Youtube bien sûr allez on y va les gars pour l'entrée des joueurs on va enchaîner avec la même équipe allez on est parti pour la fin de cette super coupe d'Espagne entre Bilbao et le Barça c'était vraiment le fil rouge de cette début de saison on avait perdu contre eux en championnat on avait fait le 0-0 au Camp Nou lors du match aller de cette super coupe là c'est le retour il faut absolument gagner ce serait un premier titre pour nous ce serait quand même bien donc on va tout faire pour le gagner ce premier titre avec en face le début d'Elu Stando et Hirazzo qui viennent de signer donc ils ont recruté forcément ils ont eu des sous vu qu'on leur a pris leur défenseur central allez c'est parti oh et la première action avec Terchagan qui veille au grain une fois de plus pour sortir ce ballon toujours très direct le jeu de Bilbao bon si là en pro ça se passe mal pour moi il faut mettre la clé sous la porte et démissionner je pense je rigole évidemment jamais de la vie jamais de la vie et la soirée il a vu il est parti il est parti fort Neymar allez Neymar Neymar à la course il est lent il est lent Neymar il est incroyablement lent je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si lent il s'est fait rattraper par le défenseur mais c'est la première action du Barça c'est bien joué Messi 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 au dessus pour Léo Messi sur le pied gauche sur le pied gauche Messi qui tente de la mettre à l'opposé ça va mourir au dessus de la barre c'est dommage un très bon mouvement avec un Marco Verratti qui commence vraiment à combiner dans le milieu et à être très très intéressant et Neymar il est passé Neymar il est tout seul Neymar il faut finir il ne finit pas il ne finit pas à Suarez il est un peu mauvaise que là on ne marque pas il a raison de l'avoir un peu mauvaise Verratti va tenter sa chance mais ça reste que Marco Verratti sur les frappes c'est pas le mieux c'est pas le mieux et on est un petit peu ah dommage c'était pas un bon contrôle mi-temps 0-0 on a eu des grosses situations pour l'instant on a un peu du mal dans la finition mais dans le jeu collectif c'est beaucoup mieux ouh la belle frappe de Neymar qui s'était défait du marquage on le voit beaucoup Neymar par rapport au premier épisode et le corner qui suit il était directement pour un joueur adverse malheureusement et là Iniesta il a raté sa zone c'est dommage mais la porte le gros pressing de la porte c'est important ce genre de pressing et on va redonner un ballon il n'y a personne au centre c'est dommage parce que c'était des super opportunités oh là là Suarez qui s'arrache pour essayer de marquer on a beaucoup de situations dans ce début de deuxième mi-temps la petite tête là il prend le dessus sur tout le monde ça va passer à côté malheureusement c'est bien joué Rafinha la frappe la paradis raïsos c'est pas normal que les gardiens soient aussi forts même problème les gardiens ils arrêtent tout mais tout de tout c'est ouf le corner va suivre tapé par Rakitic et Williams qui va récupérer sur ce corner ah oui bien joué allez Luis Suarez Luis Suarez il a vu Messi Messi ah c'est pas vrai faut arrêter il y a un problème là les gardiens je vais les baisser c'est pas possible non mais oh il y a 15 arrêts du gardien c'est même pas le meilleur gardien c'est pas c'est pas Neuer surtout que je suis en train de créer du jeu là on est en train de créer du beau jeu on se procure beaucoup d'occas mais à la fin c'est toujours la même finalité le gardien qu'il arrête oh là là et Ter Stegen heureusement qu'il répond lui aussi dans cette prolongation de Ter Stegen sur la grosse frappe adverse toujours 0-0 et là ça va être tranquille pour Ter Stegen une fois de plus bon ce sera un 0-0 encore une fois sur ce match retour et là c'est le tir au but sauf que la tir au but je ne sais pas les jouer sur ce FIFA forcément le système il fait que changer donc je ne sais plus comment les tirs donc ça va être un peu compliqué bon les arrêter c'est à peu près toujours pareil mais alors les tirer voilà il faut que je reste appuyé le gardien qui bouge jamais c'est super c'est super cool Raul Garcia tir au but je ne l'arrête pas ok j'ai réussi à le placer avec Neymar un peu au pif on a Beignat pardon pas Bernat Beignat ah c'est pas rentré c'est raté on peut éventuellement revenir allez j'arrive à le replacer même mon droit mais de l'autre côté El Ustando l'a recrut qui a fait un gros match ah plein axe pour El Ustando ça va passer Messi ça passe contre pied allez c'est Vignaki Williams face à nous Vignaki plein axe très fort si on le rate c'est fini et c'est genre piqué c'est dedans ça continue ça continue Mounia In Mounia In s'arrêter par Ter Stegen allez si Rafinha le passe on gagne cette super coupe et c'est dedans la victoire au super coupe après tir au but alors que vraiment je suis pas expert tir au but sur sa FIFA 16 ça fait longtemps ça fait très longtemps et la super scène de joie on a encore le curseur d'affiché c'est super bon bah les tir au but ils ont marché on les a tous tapés un peu près on les a tous tapés de la même façon même c'est clair et ça ça suffit et on va soulever le premier trophée de l'année du coup grâce à ce succès on peut remercier aussi Ter Stegen mais en face ils peuvent remercier leur gardien qui a été indécent à la limite de l'indécence franchement Graizos c'est pas normal de sortir autant de ballons franchement bon bah écoutez on va célébrer notre premier trophée de l'année ça commence bien la vidéo on gagne cette super coupe d'Espagne voilà c'est la petite photo de famille alors c'est pas les mêmes animations on voit que c'est quand même pas les mêmes animations il y a eu du temps entre temps justement et il y a eu des progrès quand même parce que là niveau animation de coupe gagner c'est pas terrible terrible bon on va entraîner un petit peu les joueurs que j'ai mis à l'entraînement il y a Beleri il y a Verratti il y a Terchigan il y a du monde il y a Rafinha voilà Verratti qui augmente du coup on tacle tout ce que je voulais ok parfait et on va pouvoir on va avoir les mails de toute façon sur sur les prix pour les Wendoski tout ça bon il n'est pas à vendre quel que soit votre prix donc ça je sais pas s'ils ont pris quand même à le lâcher même si on met beaucoup si on n'a pas beaucoup de sous et pareil pour Ribéry ils ne veulent vraiment pas le lâcher donc on va voir ce que ça va donner pour nous on a Borja Lopez qui reçoit une offre de prêt on va l'accepter Borja Lopez et je vais aller tenter une négociation avec Franck Ribéry qui me semble être le plus abordable niveau prix je pense en tout cas je vais tenter à 32 millions d'euros on verra si ça peut passer et je vais aussi aller négocier avec Zlatan donc il doit avoir un gros salaire se l'atteindre après ou alors avec un échange je sais que c'est possible si ça les échange qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'échange on pourrait mettre le petit il est où il est prêté on peut pas le mettre je voulais mettre l'autre là je sais plus comment il s'appelle ok donc on pourra pas le mettre on va mettre Sandro plus 30 millions allez on va tenter comme ça ça m'étonne rien là on rêve un peu je pense mais on verra et si on n'arrive pas à faire de transactions si on n'arrive pas à faire d'achats on va passer sur des joueurs un petit peu moins forts ils ont accepté l'offre de 32 millions pour pour Francky ok il veut juste un petit peu plus de salaire je vais pas tout lui donner non plus je vais lui mettre 2 ans bon on va lui mettre titulaire indiscutable mais il jouera sur le banc ah bah si vous pouvez obtenir ce joueur oui oui vas-y t'inquiète 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 on fait ça par contre je meurs de chaud ça va se voir à la caméra parce que bah il fait très chaud et que j'ai pas la clim d'allumer parce que sinon ça fait trop de bruit donc si dans la vidéo je rallume la clim parce qu'il fait trop chaud c'est normal ne vous inquiétez pas bon bah écoutez on vient de recruter Franck Ribéry pour terminer ce mercato ça me semble être pas mal du tout Franck Ribéry ça doit être un joueur un petit peu frisson en plus de ça donc je suis super content de l'accueillir Francky voilà Ribéry qui signe au Barça pour sa fin de carrière c'est quand même pas mal je pense c'est quand même pas mal on va le mettre à la place d'Arda Turan et il a l'air d'être très très fort Franck Ribéry c'est inquiété au geste technique en plus on va se régaler je pense en tout cas c'est le but avec ce recrutement là de Franck Ribéry on a mis les sous 32 millions d'euros pour signer Franck Ribéry bon bah écoutez nickel je suis très content de le signer honnêtement et maintenant il n'y a plus qu'à il n'a plus qu'à nous démontrer son talent ça va être un très bon remplaçant de Neymar je pense dès qu'il y aura l'un des trois offensifs un peu fatigué on pourra le mettre et ce sera une vraie vraie chance bon bah écoutez c'est nickel on va y aller pour le match face à Malaga maintenant la réception de Malaga le premier match à domicile de la saison en championnat il nous faut les trois points parce qu'on ne les a pas eu sur le premier match donc il faut se rattraper maintenant allez on est parti pour le deuxième match de la saison les gars BBVA sachez que j'ai rallumé la clim donc si vous entendez un bruit de fond quand je parle c'est normal là je ne pouvais plus la tenir là j'ai fait tout le début de vidéo mais là je n'en pouvais plus je suis en âge donc voilà si vous voulez que je sois en bonne santé il faut la clim allez c'est quand même voilà c'est quand même très efficient je vous le dis la clim dans le bureau là bon vous avez ma compo ma compo même que la porte Verratti les recruts titulaires on en a sur le banc aussi et le but il est simple les trois points pour ce premier match de la saison de championnat à domicile oh c'est beau oh c'est beau le poteau de Verratti oh et Verratti derrière il a failli s'en sortir sur Kameni oh quel travail de Messi le petit ballon de Messi il était exceptionnel et on a failli avoir oh super la défense de Jordi Alba magnifique on a failli avoir le premier but c'est dommage l'ouverture du score pour le Barça l'énorme frappe de Luis Suarez oi 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 quel dinguerie pour Luis Suarez croqué le but oh la 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 il nous envoie une frappe oi 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 la suite de ce corner et bien voilà le premier but que l'on attend des temps une frappe venue d'ailleurs qui va tromper Kameni 1-0 pour le Barça au Camp Nou oh Messi le coup franc direct j'y croyais même pas il a failli le mettre Kameni pas du tout serein sur ce coup franc de Léo Messi parce qu'il est quand même sur lui j'ai l'impression mais ouais je sais pas il le voit pas venir ou alors il voulait briller pour la photo bon bah écoutez c'était dans le jeu encore une fois oh c'est bien tapé ça c'est bien tapé pour Messi qui prend le dessus sur son défenseur Messi au dessus encore une fois oh le but cette fois la musique de but fonctionne elle avait marché pour le premier but c'est Marco Verratti qui en deux temps va frapper hop là et il va refrapper ça va être détourné par la tête d'Albentoza qui avait fait la faute qui avait presque fait Marc Messi sur le coup de pied arrêté et là Verratti prend sa chance et avec beaucoup beaucoup d'aide du défenseur il va tromper le gardien pour le 2-0 la grosse frappe de Messi bien aidé par Sergio Busquette Busquette sachez qu'il est vraiment fort franchement depuis le début de la carrière il m'impressionne de match en match Sergio Busquette et en plus c'est lui qui vient me prendre le ballon sur le corner même si la tête est à côté mais en termes de récupération d'intelligence de bons ballons de données c'est impressionnant parce qu'en plus il prend tous les ballons de la tête encore une fois il était au duel bon ça ne s'est pas forcément très bien passé mais il a gêné la progression et c'est un joueur qui multiplie les efforts et qui est vraiment impressionnant depuis le début de cette vidéo et de cette carrière en général il va tenter la frappe et Ter Stegen heureusement qu'il est qu'il est là qu'il veille au grain on va sortir quelques joueurs je vais sortir Iniesta pour faire rentrer Rakitic et on va faire rentrer Ribéry également pour les 20 dernières minutes les débuts de Francky sous le moyeau du Barça la super parade de Ter Stegen et la rentrée de Ribéry on va essayer de faire de bonnes choses avec lui oh et Ribéry qui va la donner à Messi allez Messi il faut y aller Messi 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 qui va tomber sur Kameni c'est pas terminé avec Luis Suarez qui va porter un petit peu le ballon et Sergio Busquets qui va tenter la frappe elle va passer à côté mais c'était bien joué peut-être qu'il faudrait que j'utilise un peu plus les frappes enveloppées qui ont l'air pas mal oh non l'erreur de Piqué l'erreur de Piqué qui va remettre Malaga dans le match Piqué qui va toucher ce ballon sauf que derrière on peut rien faire je crois que c'est lui c'est Piqué il me semble mais ouais Piqué qui va faire un contre-poitrine et il y a le défenseur il y a le buteur derrière qui est là Donzalo Castro qui va mettre un gros retour d'acrobatique et qui va venir réduire l'écart c'est terminé la première victoire de la saison on compte nous en championnat 2 buts 1 des buts de Verratti et de Luis Suarez une petite réduction de l'écart à la fin du match un petit peu anecdotique mais on aura fait notre match avec 12 tirs à 3 on aura dominé l'adversaire et on aura bien géré le match voilà c'était important de réagir et de gagner donc c'est une chose une bonne chose de faite on va entraîner les joueurs mais je suis quand même confiant au vu de la qualité que j'ai dans l'équipe on a Mounir qui va passer à 75 de général donc ça c'est une bonne nouvelle aussi vu que c'est le buteur remplaçant sur le banc donc c'est important qu'il soit qu'il soit bon et tout le monde progresse de toute façon en ce moment donc c'est plutôt au beau fixe bon le mercato sachez qu'il est terminé de toute façon on a une proposition de transfert pour Robert González González pardon que je vais accepter c'est un prêt à Arus GF bon voilà on va accepter et on va passer rapidement le mercato vu que nous de toute façon dans le sens des arrivées c'est terminé parfait bah écoutez je pense que c'est pas mal je pense que la vidéo va pas être trop longue et qu'on va s'arrêter et qu'on va s'arrêter là off de poste pour le sélectionneur ça m'intéresse pas trop dans cette carrière de faire ça alors oui il y a aussi ce truc c'est que quand il y a des joueurs en sélection et bien vous ne pouvez pas les entraîner donc vu qu'il y a des joueurs qui sont en sélection on va devoir entraîner un petit peu d'autres d'autres personnes je vais entraîner Sandro voilà je vais entraîner d'autant plus Belerine sur lequel je compte beaucoup et je vais entraîner d'autant plus et c'est ce que je vous conseille de faire si vous rejouez à ce jeu c'est de doublement entraîner les joueurs très importants les très jeunes que vous voulez vraiment faire progresser mettez les deux fois l'entraînement quand il y a des sélections comme ça vraiment vous êtes sûr de leur progrès rapide voilà Belerine c'est pour ça on est en train d'essayer de le surbooster un petit peu bon bah écoutez comme ça la semaine prochaine on commence la vidéo enfin oui c'est ça la semaine prochaine lundi prochain on commence la vidéo avec avec c'est quoi c'est le déplacement ouais le déplacement contre l'Atletico Madrid qui va être très sympa et on débutera la ligue des champions avec le match face au Shakhtar Donetsk donc ce sera je pense plutôt pas mal et ensuite peut-être qu'on fera un peu de simulation ce sera des matchs un peu moins intéressants pour rejouer des matchs après contre Séville contre l'Everkouzen en championnat et tout ça voilà je pense qu'on fera deux matchs par vidéo pour pas que l'Ivdo soit trop long à voir plus de la simulation évidemment au milieu mais voilà ça commence bien en tout cas je suis très content j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo j'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder également que vous vous êtes amusé à me voir aujourd'hui du coup je vous fais plein de bisous j'espère que le Mercato il vous a plu quand même il y a eu des choses assez sympa est-ce qu'on a le les résumés du Mercato je ne sais pas si ça y était à l'époque déjà je ne sais absolument pas mais bon vous avez vu les arrivées l'arrivée de Marco Verratti de Emeric Laporte l'arrivée de Franck Ribéry et de Hector Bellerin voilà pour notre Mercato on a essayé de faire un petit peu des joueurs des joueurs d'exception plus des jeunes de l'époque qui étaient très forts voilà je pense que c'est pas mal je pense que l'équipe elle a un gros potentiel et qu'on va faire de belles choses je vous laisse ici je vous fais plein de bisous c'était SD à très vite tcho c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501